Bonjour, c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez Art et Lettres, ici télévision, M. Michael Carlier, auteur du livre « Aride » publié à l'automne 2021 chez Annika Parence, éditeur. Michael Carlier est installé au Québec depuis plusieurs années. Il a débuté sa carrière dans le domaine des médias, il a organisé et animé plusieurs conférences consacrées aux pratiques engagées dans la communauté et l'environnement. Parallèlement à son travail, Michael Carlier a toujours mené des projets artistiques autour de l'écriture, du théâtre et de la photo. Fasciné par les trajectoires humaines, il aime explorer ce que sont nos failles, nos lumières et nos contradictions. En 2020, il confondra avec trois amis le collectif d'écriture Mithi Macha. Il enregistre également la mini-série Balado rêves de jeunesse dans laquelle il explore ce qu'il advient de ses rêves qu'on n'a pas réalisés. Et le livre « Aride » publié chez Annika Parence, éditeur, est son premier roman. Bon. Michael, je vous souhaite la bienvenue chez nous, Art et Lettres. Bonjour Kamel, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous accueillir. « Aride », un livre que j'ai eu le plaisir de lire en entier. D'abord un titre fascinant, mais on va commencer par une première chose. C'est un livre sur la quête et sur le passé, sur les nœuds du passé, on va dire en général. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement dans le fait de ramener vos personnages à un univers ou une géographie complètement liée au passé ? Ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement, vous le disiez en introduction, c'est nos trajectoires. Et on est tous un petit bout de trajectoire de notre propre vie, mais surtout aussi de nos histoires familiales. Et moi, c'est ça, effectivement, qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est de comprendre un petit peu, de réaliser finalement à quel point on sait très, très peu de choses sur ce qui nous précède. On connaît un petit peu les grandes lignes de l'histoire de nos parents, un tout petit peu celle de nos grands-parents, mais c'est très, très flou et si on remonte à plusieurs générations, on ne sait à peu près rien. Et on ne connaît surtout même pas la finesse, finalement, de l'histoire qui nous précède. On connaît, oui, les grands événements marquants de nos parents, de nos grands-parents, mais on ne connaît pas du tout la subtilité dans laquelle ils ont vécu leur propre vie. Et pourtant, on est bel et bien la continuité ou la conséquence, un peu tout ça. Donc, c'est ça qui m'intéressait, de remonter un peu le fil de l'histoire de nos personnages. Parfait. Dans le communiqué, accompagnons justement votre livre. On lit ceci. Arides, comme ces territoires inconnus, où le héros doit s'enfoncer pour aller trancher le nœud des origines. Alors, en quoi, justement, ces territoires inconnus et ces contrées sont-elles arides, justement ? Oui, l'histoire, en grande partie, se passe effectivement dans des territoires qui ne sont pas identifiés, mais ce sont des territoires, effectivement, qui sont emprunts de soleil et de chaleur. Donc, c'est effectivement extrêmement sec. Mais en filigrane de tout ça, d'une part, déjà, ce climat, c'est presque un personnage, à part entière du livre. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, l'aridité de ça, c'est l'aridité aussi des liens qui unissent tous ces gens-là et qui les unissent à travers leur famille. Donc, c'est une aridité à la fois dans le climat, mais c'est une aridité dans les liens humains, dans les relations qu'il y a entre ces personnages-là. Il faut qu'ils luttent, j'ai envie de dire, à travers cette aridité. Parfait. L'éruption de ce fils dans la vie de Dan le bouleverse, lui qui ignore justement ses propres origines et qui ne peut réconcilier le passé à le présent. Ici, est-ce qu'on parle justement d'une déchirure identitaire, où les origines et la famille sont justement essentielles pour une vie saine ? Surtout cela dans un monde où le morcellement des familles est devenu une évidence. Oui, il y a effectivement cela, puis il y a aussi, je pense, même une certaine incapacité identitaire chez le personnage, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui en lui a fait qu'il a fui le fait d'être père et il s'est construit finalement littéralement pendant des décennies. Le personnage, quand on le retrouve, il a mis cinquantaine. Et donc, il s'est construit littéralement sur ce faux départ, j'ai envie de dire, qu'il n'a pas réussi à être père. Et donc, ça questionne un petit peu comment on devient homme, comment on devient père, qu'est-ce qu'on a reçu en lègue et qu'est-ce qu'on va à nouveau léguer. Donc, c'est ça. C'est effectivement une grande crise identitaire pour le personnage, absolument. Alors, vous parlez d'incapacité identitaire, mais aussi il y a déchirure identitaire. Est-ce qu'on parle de la même chose ou bien il converge vers le même concept, on va dire ? Il y a une déchirure, mais pour moi, il y a encore plus une incapacité. Parce qu'effectivement, il n'a même pas réussi à aller se créer une identité qu'on va déchirer. Il a surtout bâti toute sa vie, toute son existence sur une identité qui était très chancelante. C'est un homme d'âme, c'est un homme de 55 ans qui est extrêmement fort, colossal, mais où on sent un peu comme le colosse au pied d'argile. C'est un peu ça. On sent que ses fondations sont très, très fragiles parce qu'il a fui quelque chose. Il a fui une forme de réalité de son existence et il s'est bâti de cette façon-là. À la lecture, Mickaël, j'ai comme l'impression que vous êtes en train de dire à vos lecteurs que sans la famille, on ne peut pas se compléter de manière identitaire et que la déchirure va rester là. Et qu'avec la famille, on est dans la complétude. On va mettre ce terme en guillemets. Est-ce que c'est cela qu'il faut comprendre ? C'est grâce à la famille qu'on se complète dans la vie ? Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut comprendre. Le lecteur fera effectivement sa compréhension propre. Moi, je crois que le personnage, lui, il a surtout une difficulté à quel lien il a avec la famille, quelle confiance potentiellement aussi il peut donner à sa famille parce que c'est un père. Son père a été silencieux, il lui a caché les origines. Dan ne connaît pas les origines de son père, ne connaît même pas l'histoire de ses grands-parents, etc. Il ne sait rien, il est vraiment dans le flou. Donc c'est son rapport à qu'est-ce que je dois à ma famille, mais quelle méfiance potentiellement aussi je dois avoir avec cette famille qui ne m'a pas permis comme personnage à me bâtir ma propre vie. En tout cas, après, il s'est bâti un système de croyance autour de ça. Il s'est dit, à cause de ça, je ne peux pas vivre mon présent et mon avenir. Après, c'est le personnage qui s'est bâti de cette façon-là, il a réagi de cette façon-là. Donc c'est une réaction qui est, on va dire, normale. Mais par rapport justement au morcellement de la famille, est-ce que vous pensez que justement ce personnage est capable justement de dépasser ses limites ? C'est ce qu'on va voir au fil de l'histoire. Effectivement, il s'en va chercher ses origines, il va en quête d'un village où a priori il devrait être né, c'est ce qu'on lui apprend au début de l'histoire. Est-ce que c'est cette quête-là qui lui permettra effectivement de prendre un pas de recul, même plusieurs pas de recul sur cette croyance-là, sur cette incapacité qu'il a eue pendant toutes ces années ? Effectivement, on peut supposer qu'au cours de l'histoire, il va comprendre des choses. Il va comprendre peut-être pourquoi son père était silencieux et peut-être pourquoi autrement il y a eu d'autres silences dans sa famille et donc d'accepter peut-être que lui, il faut qu'il vive avec ça et qu'il ne peut pas changer les choses, il ne peut pas changer l'histoire, ni celle de son père, ni celle de ses grands-parents. Il faut qu'il accepte que lui, il vient de ça, il vient de là et puis il faut qu'il vive avec ça. Donc c'est effectivement le cheminement qu'il va faire pendant toute cette histoire. Excellent. L'acceptation, comme vous dites, très bien. On va enchaîner. On va faire ça après la pause. Notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Michael Carlier, restez avec nous, on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, notre invité d'aujourd'hui, Michael Carlier, qui parle de son premier roman, Aride, publié chez Annika, parents éditeurs. Si vous permettez, Michael, un passage à la page 70, facilement, que j'ai choisi moi-même. Bon, je vais le lire. On va en discuter. Extrait donc de Aride à la page 70. Dan poursuivit d'une voix de plus en plus fragile. J'ai essayé pendant des mois, mais ce n'était pas fait pour moi tout ça. Je le savais, je voyais bien. J'étais dans une vie qui n'était pas la mienne. Le sentiment d'être un imposteur ne me quittait jamais. C'était n'importe quoi. J'étouffais, je sortais encore plus. Très souvent, je ne rentrais même pas de la nuit. Et Christine, bien sûr, pétait les plombs. Elle me faisait des reproches, mais moi, je ne me laissais pas faire. Et je lui retorquais que je n'avais rien demandé, que ce n'était pas moi qui l'avais voulu. Ce gamin, cette vie. Bref, on s'engueulait. En fait, on faisait plus que ça s'engueulait. Elle, abandonnée, seule, moi, prise au pied, j'engueulais sans cesse, de plus en plus fort devant le petit en plus. C'est le temps passé et ça devenait de plus en plus lourd, insoutenable. Et je voyais bien que je me retenais, que je me retenais vraiment fort, mais que le jour arriverait où j'allais la cogner. Je devenais dingue et j'allais la cogner. Et peut-être lui aussi. Je voyais venir. Bon, je m'arrête là pour cet extrait. Bon, il y a une prévision de choses qui s'en viennent, mais il y a de la violence aussi. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, c'est sûr qu'il y a surtout... Je pense qu'il y a, oui, il y a de la violence, c'est sûr. Il y a de la violence, mais surtout, je pense qu'il y a surtout de la violence contenue. La majeure partie de la violence qu'il y a dans ce livre, c'est de la violence contenue. C'est finalement quelque chose qui bouillonne dans plusieurs des personnages. Dan, là, en l'occurrence, effectivement, dans l'extrait que vous venez de lire, mais dans plusieurs autres personnages qui sont un peu pris avec cette espèce de violence, cette incapacité à exister pleinement face aux autres et qui génère effectivement quelque chose de négatif, quelque chose de bouillonnant et de violent ultimement. Mais c'est surtout de la violence contenue. Il y a quand même quelque chose qui les enferme dans cette impossibilité à aller vivre complètement leur vie telle qu'ils pourraient l'imaginer. Excellent. Bon, finalement, un petit dénouement de cette situation. J'enchaîne. Alors, un jour, Christine était sortie avec le petit. Je ne sais plus où, je me suis barré. J'ai ramassé mes affaires et je suis parti. Il y avait deux ou trois types qui s'en allaient dans le salon. Je ne sais plus trop qui c'était. Bref, ils m'ont plus ou moins demandé où je partais comme ça avec mes deux gros sacs. Je les ai regardés, je n'ai rien répondu. Je suis sorti et je ne suis jamais revenu. Eliès avait quatre ans. La dernière fois que je l'ai vue. Remarquez, je ne vais pas tout lire là, mais c'est intéressant. On va permettre aux gens d'acheter le livre. Mais que faut-il déceler, justement ? Bon, on parlait de violence, mais il y a aussi la peur. Celle de fuir, justement, de ce monde vers un autre monde. Oui, complètement. Dan, à ce moment-là, est incapable de vivre la vie qui se présente à lui. Effectivement, il devient père. Et avec cette histoire familiale qui, pour lui, est un fardeau, il n'a pas été capable de passer outre, on va dire. Le moment où il devient père, c'est effectivement une catastrophe pour lui. Et effectivement, il fuit, il abandonne son fils. Il y a effectivement cette incapacité à vivre la réalité et est obligé de fuir, d'aller ailleurs, de s'inventer presque, littéralement, une autre vie. Oui, carrément vers l'ailleurs. Ces personnages, Elias, Elina, Franck, Hubert et bien d'autres, comment les avez-vous construits, on va dire ? Est-ce que la trame avait été choisie ou bien vous les avez accompagnés au fur et à mesure avec la trame ? Comment ça s'est passé, Michael ? Alors la trame est arrivée vraiment tard, j'ai envie de dire. C'est clairement les personnages qui sont arrivés en premier. Et d'abord, Dan. Pour moi, j'ai commencé à écrire l'histoire de ce type colossal qui marchait dans des territoires qui étaient déjà donc secs et arides. Et en fait, j'ai vraiment cheminé littéralement avec ce personnage-là. J'avais l'impression de marcher avec lui. Et c'est là qu'à force de marcher avec lui, je me suis mis à rencontrer à travers lui d'autres personnages. Et c'est comme ça que les autres se sont présentés à moi. Dan arrive donc dans un territoire qu'il ne connaît pas. Et son alter ego, ou en tout cas l'autre versant de cette histoire, c'est Elina, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui, elle, vit là. Et il y a toute une partie de l'histoire qui passe à travers elle. Et j'ai eu un plaisir immense à écrire à travers les yeux d'une femme. Et on a quelque chose de complètement presque antinomique ou bipolaire. On a vraiment quelque chose d'Anne qui est colossal. Et puis Elina qui est à la fois forte, mais où on sent une forme de fragilité. C'est probablement à travers elle qu'on apporte un peu de douceur dans cette histoire. On revient à cette question sur la violence. Mais j'ai l'impression que, n'est-ce pas, que vous opposez plus fragilité que force. Comme ces multiples fragilités engendrent la violence. Est-ce que vous le pensez comme ça ? Oui, absolument. C'est exactement ça. Effectivement, ils ne sont pas violents par méchanceté. Ils sont violents parce qu'ils sont désemparés face à la vie, par rapport à leur existence, par rapport... Comme je le disais, ils cherchent à être vus des autres. Et ça ne fonctionne pas parce que certains veulent être en amour avec quelqu'un. Ça ne marche pas. Dan qui a rejeté son fils, etc. Donc tous ces personnages sont pris dans des tensions qui les mettent vraiment dans des situations très inconfortables. Et ils apprennent à vivre de cette façon-là. Mais ça génère une forme de violence. Parce qu'ils sont ultimement plutôt mal au fond d'eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à être bien en interaction avec les autres. Et encore moins avec eux-mêmes. Donc oui, c'est une violence qui émane effectivement d'une forme de mal-être ou d'une mauvaise adaptation à l'existence qui est la leur. Mauvaise adaptation, comme vous dites. Qu'est-ce qui vous rapproche de vos personnages ? Je pense que je suis un peu dans tous les personnages. C'est ça qui est intéressant dans l'écriture. C'est qu'on peut se dévoiler sans se dévoiler. Et clairement, il y a des choses... Je suis père. Je pense que j'ai nettement mieux assumé ma paternité que Dan. Mais effectivement, ça fait partie des événements marquants dans une vie. Mais la relation au père, j'avais un père avec qui je ne m'entendais pas très, très bien. Donc il y a toute cette... J'ai réussi à décortiquer finalement ma propre histoire en la multipliant, en la mettant dans chacun des personnages. Où chacun effectivement se débat avec sa propre existence, avec sa propre famille. Ça fait plus de 20 ans que je vis ici. Ma famille est en Europe. C'est un rapport à la famille qui est celui-là. Et donc c'est ça qui a fait naître effectivement Aride. Excellent. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Michael Carlier, auteur de Aride, chez Annick Apparence Éditeur. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec notre invité de ce jeudi, Michael Carlier, auteur de Aride, chez Annick Apparence Éditeur. On a cette habitude de mettre au parfum nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent chez Arts et Lettres. Si vous le voulez bien, on va partager un extrait, une lecture de votre choix. Michael, c'est à vous. Oui, merci. Je vous lis un tout petit extrait où là on retrouve Elina quand elle est enfant, elle a 9 ans. Elle grimpe à un arbre, je vous lis ça. Elle ramena ses genoux vers elle, déposa ses petits pieds sur la branche et se mit debout. Elle se tenait à une autre branche au-dessus d'elle, mais parfois elle osait la lâcher. Elle restait alors en équilibre. Les deux pieds plaçaient l'un derrière l'autre, elle écartait lentement les bras comme une funambule. Elle restait en suspens entre deux mondes, le plus longtemps possible. Une seconde. Deux secondes. Mon corps est en équilibre. Trois secondes. Quatre secondes. Le point d'équilibre. Je me concentre sur le point d'équilibre. Les pieds sur la branche. Cinq secondes. Je suis une feuille qui respire le vent venu de loin. Six secondes. Entre le sol et le ciel. Sept secondes. Entre la terre et les nuages. Huit. Je ferme les yeux et je sens l'arbre vivre tout autour de moi. Dix. Respirez avec lui. Écartez les bras. Avalez de l'air. Douze. M'emplire de l'air. Douze secondes au bord du vide. À vingt mètres. Au-dessus du sol. Je n'ai pas eu peur, vous savez. Elle avait confiance en cet arbre. C'est ça qu'elle voulait dire. Elle avait confiance. Alors elle ne grimpa encore. Donc là, c'est vraiment un passage où on trouve, je vous disais, il y a de la douceur dans ce personnage. Oui, oui. Et une belle énumération, justement. Oui, c'est la partie douce. Presque un peu poétique, j'ai envie de dire, de cette histoire. Très bien. Et qui nous tient en haleine. Il faut dire. Vous avez fait ça comme j'ose présumer que c'est une petite influence du théâtre. On a l'impression de... C'est saccadé, c'est bien énuméré. Pourquoi cette référence à l'enfance, Mickaël ? Et pour quelle raison, justement ? Oui, parce que comme je vous disais, les trajectoires, forcément, ça m'inspire. Ça a beaucoup imprégné cette histoire-là. Et l'enfance, bien évidemment, on sait que c'est la fondation de nos existences. Et c'est des éléments très importants. Là, Elina, en plus, est dans un contexte où la nature était encore à peu près clémente. Parce qu'on va découvrir que tout le territoire, effectivement, s'est asséché au fil des années. Et donc, il y a quelque chose encore de doux, un peu les origines, finalement, d'une vie. Donc, pour moi, l'enfance, effectivement, c'est quelque chose de fondamental, comme bien du monde. Et donc, je voulais aller retrouver un petit peu cet élément de douceur qui allait venir en contrepoint de la réalité du présent qui était beaucoup plus dur. Puis moi, l'arbre, là, bon, peut-être que c'est mon interprétation subjective. L'arbre et les branches, on dirait que c'est assez généalogique comme pour, n'est-ce pas, l'arbre et les branches de la famille, le père, le papa, l'oncle. Est-ce qu'on peut le lire comme ça aussi, de votre point de vue? Oui, je ne l'avais pas écrit avec cette intention-là, mais effectivement, l'interprétation, je l'aime beaucoup. D'autant plus qu'il y a plusieurs fois des arbres dans l'histoire et qui ont tous une... Je m'en rends compte en vous le disant là maintenant que vous le soulignez. Les arbres ont à chaque fois une influence un peu plus ou moins belle ou plus ou moins dramatique dans l'histoire des personnages. Effectivement, je trouve que c'est une très, très belle analogie. Merci. Alors, page 299, on est carrément à l'épilogue. « Laissez les mots tracer leur chemin en dehors d'elle parce que c'était cela sa vie depuis toujours. » Je vous laisse commenter cette phrase. Il faut savoir qu'Elina, donc ça, ça vient d'Elina, on est effectivement dans les dernières pages. Elina a quelque chose de chamanique. Elle a tout un univers, c'est ce que dans l'extrait que je viens de vous lire, elle faisait confiance à l'arbre. Il y a vraiment quelque chose où elle personnifie les éléments de la nature. Donc, elle a un petit côté chamane. En tout cas, elle s'est bâtie tout un système de croyance. Encore une fois, dans sa vie, elle se voit comme ça. Peu importe qu'elle le soit ou non, ça, le lecteur fera après son choix. Mais elle, en tout cas, elle s'est bâtie cette vie comme ça. Et pour elle, elle entend les choses. Elle comprend des choses que le commun des mortels ne comprend pas. Et effectivement, à la fin, elle se dit, ben voilà, moi, j'entends des voix, je comprends. Il y a des choses qui me disent, des éléments qui me permettent, moi, d'avancer dans ma vie. Eh bien, j'assume. C'est un peu ça, ce que vous venez de lire. C'est ça. C'est le côté, j'assume, je suis peut-être différente. Elle vit de fortes frictions avec les gens qui l'entourent. Mais elle, elle assume, elle se voit comme ça. Elle est convaincue qu'effectivement, il y a des voix qui lui permettent d'avancer dans la vie, de comprendre des choses très subtiles de l'existence. Eh bien, elle assume ça. Elle assume ça complètement. Aride de Mickaël Carlier, mesdames et messieurs, chez Annika Parence, éditeur. Bon, ma question, bon, parfois on écrit peut-être pour transmettre un message, pour même carrément ne rien transmettre. Mais que voulez-vous que les gens retiennent de ce livre, Mickaël ? Moi, je pense que c'est un livre qui se lit un peu comme une aventure, parce qu'effectivement, on suit les personnages dans une quête un peu essoufflante, etc. Je pense que ça se lit un peu comme un roman d'aventure, quasiment. Mais avec effectivement, la trame de fond, c'est comme on le dit, c'est cette histoire de famille. Donc, moi, ce que je crois que les gens pourraient retenir, j'espère, c'est finalement quel lien on a avec les gens qui nous entourent, avec les gens de notre famille, avec les gens qu'on aime. Quel est ce rapport-là ? Et comment on vint finalement nos propres difficultés, émotionnelles ou relationnelles pour aller dans notre propre quête, finalement, auprès des autres ? Très bien. Projet d'avenir, Mickaël, je vois qu'il va y avoir un lancement collectif prochainement chez Annika, parents éditeurs, avec un collectif d'auteurs. Voulez-vous nous en parler et nous parler justement de vos projets d'avenir ? Oui, alors effectivement, on a un lancement d'Aride avec d'autres auteurs de la maison d'édition dans quelques jours, effectivement, pour lancer ces ouvrages qui n'ont malheureusement pas pu l'être à cause de la pandémie. Et puis moi, de mon côté, j'ai un texte que j'avais d'ailleurs écrit pendant les confinements, qui a été pris dans un collectif d'auteurs et qui sera publié aux éditions du Quartz au printemps 2022, donc à propos des confinements et des éloignements qu'on a eu à subir ces derniers mois. Et puis, en projet de plus longue haleine, je suis depuis quelques mois dans l'écriture d'un second roman. Donc ça, ça risque de prendre encore quelques mois avant d'aboutir à la fin de ce projet-là. Très bien, excellent. On va juste prendre la date de ce lancement collectif. On parle de novembre 2021. Voulez-vous nous dire la date, s'il vous plaît ? Oui, absolument. C'est le 23 novembre. Donc ça se passe à Montréal. On fait un lancement effectivement tous ensemble. 23 novembre, fin de journée. Tous nos voeux de succès. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Michael Carlier, auteur de Aride, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre continu et l'intérêt et fidélité chez Arts et Lettres. Rendez-vous jeudi prochain avec un nouvel invité. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine. ... ... ... ... ... ... ... ... ...